Tu dis bonjour Cassie ? Tu dis bonjour ? D'accord allez bonjour 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 Allez on sort, je t'embarque avec moi aujourd'hui C'est un temps magnifique de bon matin, je vais pas trop te mettre la tête au soleil non ça doit aller Voilà tout le matériel que j'utilise dans ma vie en mouvement on va dire Quand je suis vraiment en van life, c'est à dire que je roule régulièrement Hein Cassie ? On n'a pas besoin de grand chose Alors ce tapis Cassie l'adore, elle se fait les griffes dessus, elle adore Et ça cette table, elle la connaît bien parce que c'est là où je la mets pour la brosser Là je te garantis que je n'oublie plus, plus du tout de la brosser tous les jours Allez, on va préparer le fier d'estrier Pour la première fois aujourd'hui, je vais essayer de t'amener avec moi un vélo Ça pourrait être sympa J'avais acheté un support J'avais acheté un support en prévoyant la pluie Mais il est tellement, tellement étanche et dur que le plastique transparent qui se met sur le téléphone Bah je ne peux plus utiliser le téléphone Donc c'est pas super super pratique Donc là j'ai trouvé chez un chinois, et oui juste ici il y a un chinois aussi J'ai trouvé une espèce de trépied, tu sais, qui se tortille dans tous les sens Donc je vais essayer de le mettre sur le vélo pour t'embarquer avec moi Il n'y a personne, mais je préfère quand même être prudente Je mets le plus petit des cadenas J'en ai un bien sûr beaucoup plus... Avec une main c'est pas facile Ouais j'ai un cadenas beaucoup plus important bien sûr Et celui là c'est pour on va dire ralentir Ralentir les choses Allez je vais mettre la batterie Je vais mettre le compteur sur le... Ici là Et on va y aller Donc en fait tu vois C'est ce pas de vis là qui a été abîmé à force Donc le réparateur a été obligé de changer cette pièce Bah plus ça pédale Et comme ça va par pair Et bien il m'a changé aussi de l'autre côté Tout simplement Là c'est entièrement ma faute Bon bah quand on fait rien on se plante pas Tout simplement Là je me suis plantée Voilà batterie mise Le compteur l'a mis aussi Allez let's go Il y a tellement personne que je crains pas du tout de laisser Cassie toute seule Tu vois elle vient avec moi Elle a l'impression que je vais aller marcher Elle a pas fait attention qu'il y avait Tony Tony c'est mon vélo Je l'ai baptisé comme ça Parce que c'est comme ça qu'on appelait Il y en a ma maman Non mon petit chat Non Allez je vais y aller Ah une bonne expérience Ah Ça a l'air pas mal filmé Donc là je vais d'abord passer à la poubelle avec toi là Bah ouais le quotidien Je vais regarder si Rambo est en liberté Diego n'est pas là Il m'a autorisé Diego à prendre Rambo à lui ouvrir Mais j'hésite parce qu'après je veux aller Je veux t'amener au coeur du village Donc je crains toujours avec les voitures Bon c'est pas très glamour les poubelles Mais bon ça fait partie du quotidien Allez c'est reparti Donc là ça remue parce que c'est une route goudronnée Qui a plein de bosses et de trous Donc là je t'amène au carrefour de terre Entre le petit lac Entre le petit lac Celui que j'appelle le petit lac Et la réserve officielle de l'Ebro Attention ça va sauter beaucoup beaucoup Aïe 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 une nouvelle aventure tant me met avec moi un vélo bon pour ceux qui ont suivi sur instagram l'aventure du vélo c'est que je l'avais reçu oula et oui je l'avais reçu en France pendant un des nombreux confinements et donc vous ne pouvez pas les livrer dans les magasins donc je l'ai reçu chez mon père et j'avais mal vissé la pédale de droite et à force d'en faire puisque bon j'essaie d'en faire tous les jours sauf si le temps ne me le permet pas j'en fais vraiment tous les jours et ça a abîmé le pas le pas de vis de la pédale de la biellette je ne sais pas comment ça s'appelle et du coup obligé de changer tout ça moi c'est assez chouette donc je vais m'arrêter pour te faire voir donc là tu vois tu as le petit lac avec le camping juste en face c'est pour ça qu'au début je ne me souvenais pas bien j'ai cru que le lac le petit était privé mais non non du tout parce qu'avant avant c'était tout inondé ici la réserve il n'y avait pas ce ce bras de terre et là maintenant ben voilà ça c'est la réserve principale donc cette réserve d'eau n'est pas naturelle c'est au moment de Franco qu'elle a été faite et d'ailleurs un jour j'irai me promener je t'emmènerai avec moi il y a même beaucoup de maisons qui ont été prises dans l'eau sous l'eau et il n'y a qu'un colochet qui pointe en dehors de l'eau je t'emmènerai c'est vraiment un chouette endroit bon moi des cadeaux j'aime beaucoup merci merci vraiment c'est incroyable comme vous avez tous réagi vous avez partagé votre réflexion vos idées vos remarques vos critiques aussi concernant le nouveau concept que j'ai mis en avant qui est à l'étude et vos réactions sont absolument géniales vraiment génial génial j'adore ceux qui me suivent depuis longtemps vous le savez j'adore les échanges j'adore la réflexion etc en tout cas il y en a même qui m'ont traité de folle d'irresponsable de riche de tout et c'est bien merci merci vraiment merci parce que même ceux qui ont été limite on va dire impolis ça m'a fait sourire ça m'a fait même rire des fois et donc moi ça me montre que ça y est je reprends la vie et puis cette envie d'avancer d'avoir de nouveaux challenges de sortir des idées de réfléchir à des choses nouvelles c'est c'est ma façon d'être c'est ma vraie façon d'être j'ai besoin de 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 nouveaux challenges pour vivre pour être vraiment vivante et ça m'a rappelé ça m'a rappelé quand quand j'ai dit à tout le monde il y a quelques années que j'allais lâcher ma vie de sédentaire et vivre en camping-car alors la chaîne existait déjà mais bon il n'y a pas eu de réaction comme ça puisque c'était établi que j'allais le vivre en camping-car donc bien évidemment j'avais cette époque là la chaîne avait quelques centaines d'abonnés seulement et bon bien sûr c'était pas la même réaction du tout du tout parce que c'était la normalité pour les abonnés voilà par contre bien sûr c'est pas la normalité pour ma famille pour mes amis pour mon entourage et ça a été les mêmes réactions que vous que j'étais irresponsable que j'étais folle comment j'allais faire financièrement qu'est-ce que j'allais faire et donc ça m'a fait vraiment penser ça m'a vraiment fait penser à ça quand on sort une idée qui sort du sentier qui sort des rails et bien la majorité des personnes autour se font du souci se disent mais merde est-ce qu'elle va pas se planter est-ce que est-ce que c'est vraiment le choix mais t'es folle financièrement t'as 3 francs 6 sous et puis si tu te plantes qu'est-ce que tu vas faire ça a été encore pire quand j'ai dit je vends ma maison parce que je sais pas si tu te souviens mais au moment où je suis partie en camping-car j'ai gardé quand même une sécurité parce que mine de rien je suis quand même pas tarée non non quand même j'assure mes arrières j'ai toujours un plan B toujours et au moment où j'ai vendu ma maison parce que oui je suis partie donc pardon je suis partie j'avais pas vendu ma maison donc je payais le crédit de ma maison et je payais le crédit de mon camping-car financièrement je n'en pouvais plus vraiment quand j'ai passé l'hiver au Portugal à mes chiales pour certains se souviennent ça a été la période la plus noire 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 c'est vrai qu'à cette époque-là je n'étais pas prête à le dire parce que je voilà c'était peut-être de l'orgueil peut-être de la fierté j'en sais rien on l'appellera comme on veut on s'en fout mais des fois il y a des moments j'avais même pas 20 centimes pour m'acheter une petite boule de pain intégrale tu vois ça m'a vraiment marquée et je vivais je vais te dire à ras des pâquerettes j'avais pas j'avais pas 3 sous vraiment et j'aurais pas pu mettre de gasoil j'aurais pas pu j'avais juste assez à manger pour Cassie et pour moi quand même donc après quand j'ai vendu la maison ça m'a permis de souffler même si la maison elle coûtait 3 francs 6 sous et que ça n'a fait que combler le crédit donc aujourd'hui je ne suis pas plus riche mais seulement je suis milliardaire dans ma façon de vivre dans ma liberté dans cette liberté qui est si pour moi c'est un luxe phénoménal donc tout ce que vos réactions m'ont fait vraiment penser à ça allez on continue la balade tu vois pour moi la vie c'est c'est un torrent c'est pas un fleuve tranquille et puis toi même tu le sais tu le sais il y a plein de hauts il y a plein de bas et puis la vie pour moi ça doit être fait de nouveautés de nouveautés et se donner des challenges on peut l'appeler challenge on peut l'appeler nouvelle aventure on peut l'appeler expérience on peut l'appeler comme on veut je pense que ça permet de se maintenir plus en forme mentalement physiquement et ce sont des expériences ce sont des aventures tu vois par exemple encore une fois vivre vivre en nomade au début c'est un rêve ensuite ça devient un projet et après on passe à la réalité il y en a plein plein qui l'ont qui ont fait le même cheminement il y en a plein qui abandonnent on en connaît je ne vais pas citer des noms parce que tu en connais aussi sur Youtube de tout âge de toutes origines qui se sont lancées dans la van life à temps plein et qui au bout de pour certains de quelques mois certaines autres personnes quelques années voire un an ils ont saturé ils ont arrêté est-ce que c'est un échec pour moi non au contraire ils ont vécu une expérience ils sont allés au bout du truc au moins ils peuvent se dire je l'ai fait je l'ai fait je suis allée au bout j'ai vécu mon expérience j'ai appris de cette expérience j'ai appris que ce n'est pas fait pour moi comme ci comme ça sur leur chemin ils ont sûrement découvert d'autres choses qu'ils ont envie de faire qu'ils ont envie de découvrir mais en tout cas c'est une réussite c'est une réussite pour eux pourquoi ? parce que tout simplement ils sont allés au bout du rêve ils ne sont pas restés chez eux à rêvasser à se dire oh merde j'aimerais bien j'aimerais bien non ils ont bougé ils se sont ils se sont lancés et ils ont vécu ce qu'ils avaient à vivre tout simplement ils sont allés au bout donc moi je leur dis mais bravo bravo et à un moment donné ils ont l'honnêteté de se dire bah non c'est pas pour moi voilà et pour moi la vie c'est ça c'est plein d'expériences c'est plein de découvertes plein d'aventures qui te conviennent qui ne te conviennent pas moi celle-ci elle me convient la vie changer mon jardin régulièrement amener ma maison et changer mon jardin ma vue régulièrement ça ça me convient super bien je me sens pas dans la sécurité je me sens pas mal etc il y en a à qui ça convient pas mais encore une fois j'insiste ce sont des expériences ce sont des aventures l'aventure c'est pas seulement grimper en haut de l'Himalaya c'est pas se taper l'Everest c'est pas forcément faire la traversée de l'Atlantique à la nage c'est aussi faire ce genre de choses tout simplement et ce sont des expériences ce ne sont pas des échecs allez suite de la balade c'est assez impressionnant cette cette route là droite très droite c'est en fait comme c'est un bras de terre qui s'avance sur la réserve d'eau donc ils se sont pas embêtés ils ont fait une route tout droite tout simplement et elle fait quand même presque deux kilomètres de long on après la on va passer dans le village où je ne t'ai jamais amené encore donc sur ta gauche où il y a le vélo c'est le vélo du pharmacien c'est un couple franco-espagnol elle est espagnole lui il est français son nom très très sympa juste à côté au rocio tu vois c'est une petite alimentation 10 pots de pain tenu par la dame là qui vient de passer j'avais pas reconnu là c'est une partie du village tu découvres aussi je suis super contente de t'amener avec moi c'est assez sympa donc en fait tu vois sur la gauche en fait on longe la réserve d'eau toujours tu vas voir il ya beaucoup de sculptures en bois qui représentent les animaux en fait ce sont tous les animaux qui vivent par ici à l'état sauvage j'aime beaucoup je ne sais pas si tu les as bien vues c'est ma première fois avec la caméra avec toi embarqué c'est trop chouette j'espère que ça va te plaire j'aime bien les changements c'est ça tu as trouvé un moyen de mettre le téléphone sur le vélo ben voilà j'y connais il n'y a pas grand chose en vélo même rien pas grand chose non plus en matériel pour mettre mon téléphone et filmer avec toi t'embarquer donc c'est c'est un tout petit challenge à nouveau un tout petit projet mais ça fait du bien ça fait toujours 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 du bien par contre des zones comme ça toi de sport en plein air il y en a deux partout toi même dans les villages il y en a tiens on n'a qu'à s'arrêter là c'est chouette comme ça tu auras le temps de bien voir derrière le lac on va l'appeler le lac ce sera quand même beaucoup beaucoup plus simple tu vois tu vois ce que je veux dire quoi chaque chaque nouvelle idée devient devient une expérience par exemple pour mettre quelque chose sur le vélo je n'y connaissais rien j'ai regardé j'ai bien cherché ce qui me convenait j'ai acheté quelque chose je laissais passer la voiture parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui passe j'ai acheté quelque chose j'avais envie que le téléphone soit protégé bon ça n'a pas fonctionné puisque le téléphone est tellement fonctionné protégé que le plastique est trop dur est ce que c'est un échec non alors oui bien sûr j'ai perdu un petit peu d'argent mais ça fait rien je suis allée au bout du truc j'ai continué de chercher j'ai vu des choses par vente par correspondance qui me plaisait finalement je suis allée au magasin chinois à reno ça j'ai trouvé ce que j'utilise là maintenant et finalement j'en suis très très contente je vais essayer de te le filmer pour te faire voir bon je l'ai payé 3 francs 6 sous donc je ne parierai pas sur la qualité et le temps que ça va durer mais bon mais encore une fois tu vois j'essaie de te montrer mon état d'esprit parce que non je suis pas réfléchie oui je me justifie je me justifie tant pis c'est comme ça on passe notre temps à se justifier sur youtube et pour le l'expérience mobilhome c'est exactement la même chose bon mais sur un mobilhome tu vas pas comparer un mobilhome avec un support pour téléphone bon c'est pas tout à fait le même budget et oui pour moi aussi c'est un budget phénoménal et je n'y connaissais rien j'ai premièrement fait des recherches je t'ai embarqué avec moi dans les recherches ce qui était assez sympa parce que j'ai eu beaucoup beaucoup d'informations bon bah décidément bon bah la deuxième voiture j'ai eu beaucoup beaucoup d'informations par vous tous même des professionnels de ce domaine donc une fois que j'avais toutes les informations entre les mains là la deuxième phase c'est que je me pose je regarde je réfléchis voilà ça dure un certain temps ça a duré quand même pas mal de temps parce que j'étais vraiment c'était un quand même un gros gros truc à me poser la question mais qu'est ce que pourquoi un mobilhome qu'est ce que j'aimerais vraiment etc attention c'est un gros budget on t'a dit ça tu as trouvé ça comme information et le point final c'est la décision donc la décision a été bon bah finalement avec toutes les informations en main qu'est ce que je fais ma décision c'est non voilà bon décidément toutes les voitures ont pris rendez vous là maintenant pour passer je suis vraiment désolé donc une fois que la décision est prise voilà mais au moins je sais de quoi je parle puisque j'ai trouvé toutes les informations auparavant et ça c'est une expérience aussi parce que pousser la réflexion pousser pousser l'information trouver les informations etc c'est une expérience ça m'a appris beaucoup beaucoup de choses et ça m'a fait vivre encore une fois un très très grand partage avec toi parce que tu m'as appris énormément de choses donc là maintenant le nouveau le nouveau truc c'est cette histoire de semi van life semi sédentaire allez on va voir ça un petit peu plus loin je vais essayer de te filmer le support c'est un truc très basique mais en tout cas c'est très sympa attends je te montre tu vois c'est le truc banal mais c'est pratique parce que toi j'ai pu l'accrocher à la machine de sport ça c'est sympa c'est parti 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 donc là on vient de sortir d'une partie de Hadira barrio ça s'appelle je sais plus comment exactement et là tu traverses ce pont oh là là tu entends les oiseaux il y a un coup trop loin et là tu as l'autre partie du harika j'y suis déjà allé si tu me suis sur instagram je t'ai filmé j'avais filmé une petite place où il y a un banc des espèces de totems avec des animaux les animaux qui vivent ici sculptés dans le bois c'est vraiment très très beau attend je vais être filmé d'autre côté des arbres parce que la végétation va t'empêcher de voir donc de l'autre côté de toute la végétation ces arbres là et ben on a un autre pont et là c'est la voie ferrée c'est celui qu'on voit ce pont c'est celui qu'on voit beaucoup beaucoup dans les informations touristiques on voit celui là et celui que je t'ai montré avant aussi voilà nous on arrive d'ici alors dans dans les nouvelles expériences aventure que j'ai étudié que j'ai beaucoup étudié donc là il me fallait des renseignements les coûts comment ça pourrait se faire matériellement etc donc j'ai fait une première recherche seul comme tu as pu le constater dans la dernière vidéo je t'ai donné quelques informations et je t'ai lancé ben voilà je t'ai lancé dans l'affaire je t'ai demandé ton avis parce que tu le sais très bien je partage beaucoup beaucoup avec toi décidément c'est une obsession les voitures aujourd'hui attends on va la laisser passer voilà bon t'as du coucou ici et et donc j'ai vraiment lu tous vos commentaires pour ça je vous mets des petits coeurs à chaque fois pour vous montrer quand même pour reste par respect pour pour tout le monde parce que vous partagez beaucoup beaucoup et ça vraiment encore une fois je vous en remercie parce que c'est vraiment super quoi c'est vraiment super et j'ai senti un peu de peur de la part de certains merci merci d'avoir des craintes pour moi c'est c'est vraiment très très touchant vraiment alors le vif du sujet vous êtes beaucoup beaucoup à m'avoir dit une remorque pourquoi pas une remorque etc alors le sujet de la remorque je l'ai déjà exploré je l'ai déjà beaucoup beaucoup réfléchi ça ne m'intéresse pas du tout du tout du tout je n'ai pas du tout envie de me trimballer une remorque je rentrerai même pas dans les détails parce que pour certains c'est une évidence c'est facile voilà c'est facile ça leur plaît ça leur convient encore une fois à chacun ses choix et tant mieux si les personnes qui en ont envie arrivent à aller au bout concrétisent leur remorque tant mieux il y en a qui manoeuvrent comme des dieux c'est c'est magnifique tant mieux tant mieux c'est génial mais la remorque n'est pas faite pour moi ça je le sais et on va laisser passer la voiture voilà ah c'était diego bon j'ai pas fait coucou c'est pas grave je vais le voir après donc la remorque c'est fait c'est fait bon après vous avez beaucoup beaucoup parler de l'argent de l'argent de l'argent ben normal c'est le nerf d'aguerre on aussi on en a pas on peut rien faire alors avant de parler vraiment de l'argent il ya une chose qui n'a pas été comprise pourtant j'ai essayé de le dire le redire il n'est pas question que je ah ben non voilà diego non c'est pas lui cette fois ci c'était vraiment lui ce que des fourgonnettes blanches en a beaucoup mais des vieilles mercedes comme lui on n'a pas beaucoup et ben oui je connais du monde à force a fait un mois que je suis là donc ça y est je connais je connais pas mal de monde là pardon cet aparté donc oui il ya une chose qui n'a sûrement pas été claire que et beaucoup beaucoup n'ont pas compris heureusement certains l'ont compris ou là il fait une chaleur si si je me pose à un endroit ça sera pas à faire et à refaire plusieurs fois dans l'année non ce n'est pas à faire plusieurs fois dans l'année ce n'est peut-être à faire qu'une fois par an peut-être peut-être pas j'ai bien bien insisté je pensais avoir vraiment insisté là dessus que mes envies de rouler et mes envies de me poser ne sont pas gravées dans le marbre les durées la régularité il n'y a rien justement c'est ça cette liberté que je n'ai pas du tout du tout envie de perdre donc encore une fois je le dis je le redis peut-être que j'aurais envie de me poser plusieurs mois j'insiste plusieurs mois à un endroit une fois par exemple cette année bon ben je vais démarrer peut-être la chose donc là je suis posé je vais rester pour une durée indéterminée comme je te l'ai dit j'attends moi j'ai envie de vivre ma vie de van life vraiment l'esprit tranquille et pas surveiller les restrictions x ou y en permanence donc pour l'instant puis de toute façon j'ai j'ai vraiment trop trop de choses en coquelicot donc j'ai vraiment besoin de vider j'ai vraiment besoin de vider je vais rester un moment ici je ne sais pas combien de temps je sais que je vais rester plusieurs mois ici et après je vais reprendre la route tu comprends donc ce que je vais faire je vais organiser tout ici donc la toile de tente les balles le matériel qui me fera envie une fois j'insiste une fois d'accord oui parce que c'était pour dépenser mille et quelques euros à chaque fois bah bien évidemment je ne pourrais pas mais même financièrement je ne pourrais pas c'est clair et net quoi non 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 je n'ai pas d'imprimante à billets je suis encore désolée et et donc est ce que je voulais te dire ah oui beaucoup m'ont parlé de l'hiver mais non je n'aurais pas envie de m'installer dans un endroit s'il fait froid s'il y a trop de pluie s'il y a trop s'il peut y avoir de la neige non le principe de la van life c'est d'aller où il ya le soleil donc non 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 je vais pas vivre déjà je vais pas vivre sous la tente je vais seulement y cuisiner inviter du monde bricoler parce que j'ai vu que quand j'étais en france je me serais bien installé quelque chose de un peu à l'abri parce que j'ai rencontré beaucoup beaucoup de monde en france et je ne t'ai pas parlé de tout le monde que j'ai rencontré pour pour se poser correctement se boire un verre manger un morceau etc tu vois pouvoir vous accueillir quand je passe à un endroit c'est tout voilà quand je suis un endroit du moins si je reste quelques mois si je n'y reste pas que je suis dans la situation où je roule tu as vu j'ai très très peu de matériel et ben je t'accueillerai comme ça quoi comme je les fais là actuellement voilà je crois que donc je vais pas m'installer x fois par an je ne vais pas avoir besoin du transporteur des mâles et tout le bazar x fois par an je ne vais pas m'installer en hiver au froid la pluie à la neige sur la toile de tente non non coquelicot est très très bien comme ça vous êtes aussi certains nombres à m'avoir parlé des transporteurs oui mais bon si tu fais plus confiance en personne ben tu fais plus rien quoi tu vois purée mais il fait hyper chaud ça fait d'un seul coup 10 et bon le vélo plus la chaleur là désolé ça fait tout drôle là ce matin pour la chaleur tu vois ce que je veux dire si tu as plus confiance en rien bah tu fais plus rien quoi tu tu laisses tout tomber oui ça peut mal se passer oui ça peut très bien se passer aussi ensuite je vais stocker les mâles dans de la famille donc je ne vais pas payer donc pas de frais parce que oui même 30 ou 40 euros par mois bah oui c'est un budget et j'ai pas envie de me mettre ce budget en plus voilà c'est si tu veux c'est encore une fois c'est une nouvelle expérience c'est une nouvelle aventure est ce que ça va bien se passer est ce que ça va pas bien se passer je n'en sais rien mais j'ai envie d'aller au bout tu vois et c'est pas une idée qui m'est venue là aujourd'hui c'est une idée avec avec laquelle j'ai beaucoup discuté déjà avec chrissa on en a parlé de long large en travers il y avait même une idée de conteneur crissa avait avancé l'idée du conteneur dans lequel tu mets tout tu peux même mettre une voiture etc bon là ça ne me convient pas des mâles ça m'ira très bien tu vois c'est vraiment un truc qui qui entre qui qui est là sous jacent en permanence et actuellement j'ai besoin de nouvelles aventures j'ai besoin de nouvelles expériences donc cette nouvelle expérience et ben je je vais la lancer et si ça ne va pas pour une raison x ou y moi je ne le prendrai pas comme un échec je le prendrai encore une fois comme une expérience je serai très heureuse d'être allé au bout de l'expérience oui je vais si ça ne fonctionne pas je vais perdre de l'argent je vais perdre quoi je vais perdre de l'argent bon voilà oui ça fait mal de perdre de l'argent surtout quand on est comme moi quand on n'en a pas on n'en a pas beaucoup mais au delà de l'argent mais vraiment depuis septembre 2019 au décès de mon fils je sais j'en parle j'en parle j'en parle de temps en temps parce que ça fait partie de ma chair ça fait partie de moi maintenant ensuite bon il ya eu le décès de ma mère mais j'ai encore plus besoin de me donner des aventures de me donner des projets d'accomplir des choses pour me montrer que je suis vivante je suis vivante et je vais le faire peut-être que je vais perdre de l'argent oui peut-être mais je suis vivante et la vie c'est ça c'est l'aventure sont des expériences c'est fait plein de choses c'est fait de plein plein de choses mais encore une fois mais je vous adore mais vraiment je vous adore et merci merci de tous vos de toutes vos remarques critiques enthousiastes etc c'est très 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 génial bon allez maintenant j'en ai vraiment marre des voitures bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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